1 alors on disait est ce que vous pensez trouver que je devais vite ah d'accord ok je comprends mieux ouais c'est sûr si quelqu'un doit rédiger un article par ce que je dis ou quelqu'un il écoute juste ouais quelqu'un qui écoute juste je vais pas vite c'est vrai quelqu'un qui rédige un article effectivement ok donc tout le monde est là qu'elle est moquée d'accord donc on disait pour résumer un petit peu notre spiritualité c'est quoi c'est connaître en profondeur ce qu'on a sur un talent nous demande connaître en profondeur ce qu'on a sur un talent à nous demande de faire et par quoi on doit l'adorer notre spiritualité c'est savoir et connaître notre servitude à allah il ya un exemple que je donne souvent dans les conférences allahs par anta ala et ça on va le voir tout à l'heure inshallah aussi quand quand alors il ya plusieurs étapes donc connaître soi même connaître connaît serviteur d'allahs ta'ala ok connaître les moyens comment adorer allah et comment arriver à l'houchou et ça c'est à travers le coran vous voyez bien que c'est à travers le coran et à travers le coran on connaît notre ennemi connaître notre ennemi qui c'est notre ennemi à la centrale on parle fait le coran comment combattre notre ennemi qu'est ce qu'on doit faire est ce qu'on doit faire de grandes pancartes et sortir dans la rue et casser tout comment combattre notre ennemi donc c'est tout ça connaître sa spiritualité et regardez comme on a son talent là il a éduqué son prophète et à travers le prophète il nous éduque nous tout à l'heure on disait que allahs taala quand il parle fait le coran il parle il s'adresse à béni israïl ok béni israïl c'est qui je pose la question les enfants de yaqoub et donc les enfants de yaqoub il dit la torah c'est c'est d'un moussa ouais ok la torah c'est c'est d'un moussa normalement vous vous connaissez ça ouais alors je reviens sur ibrahim alayhi salam abu l'ambia donc si vous remarquez si vous ouvrez le maschaf vous allez voir que ibrahim alayhi salam ibrahim alayhi salam c'est écrit comme ça c'est écrit comme ça fait sorte si vous lisez surat ibrahim ou la surat mariam ou la surat là dans d'autres endroits où allahs en talent est nommé ibrahim c'est écrit comme ça ibrahim bilia au milieu ok c'est soit comme ça soit comme ça pourquoi pourquoi il ya ici et là il n'y a pas lié mais il ya une une pourquoi parce que les les justement ben israïl yahoud il disait que le ibrahim dont vous parlez et qu'un assainte à la citron quran c'est pas le nôtre c'est pas le même le nôtre c'est abraham il leur dit c'est le même c'est abraham fulbaqara aussi ibrahim dans d'autres surat c'est le même ok ibrahim il a eu deux enfants donc on a dit alors ibrahim il a eu deux enfants ismaïl et ismaïl et ishaq de deux femmes différentes qui sont sarah et et hager ok donc il a eu isaq ishaq et il a eu ismaïl regardez bien isaq il a eu yakoub qui lui c'est israël à ne pas confondre avec l'état ok donc israël il a eu il ya plusieurs il ya plusieurs versions il y en a qui disent il a eu deux femmes il y en a qui disent il a eu quatre femmes donc il a eu douze enfants au mal asbat les douze enfants c'est kabirat liwa les lévis les dan les naftali ok les gad et les deux derniers qu'il a eu c'est joseph yusuf ok et benjamin benjamin sa mère est morte à la naissance à sa naissance c'est pour ça qu'on a dit benjamin juda yahouda et benjamin et benjamin fils de qui ça vient de là c'est c'est des interprétations ça reste quand même tu vois et des fois le moufassirine par exemple court au b c'est tu le court au b il faut si vous prenez l'accord de l'exemple le prendre avec l'authentification des haïs dedans ce court au b il a pris beaucoup des salariés on dit c'est à dire il a regardé ce qu'ils ont écrit les juifs alors ça c'est qu'est ce qu'il nous dit par rapport à l'israïl là tout s'addi qu'au moins tout cas d'ibou ne les croyez pas mais ne dites pas ils disent un mensonge parce que c'est c'est possible que ce soit de la révélation ok ils ont l'histoire de joseph l'histoire de yusuf elle est la même chez nous bel il ya plus de détails chez nous que chez eux ok non non c'est ça c'est ça les vies les vies c'est le temple donc ils étaient dédiés au temple et d'ailleurs hanna m'arrête à imran hanna la femme la mère de marie elle est descendante des lévis et c'est pour ça que l'a subhané ta'ala sur le coran il dit il faut qu'on allait dire regardez c'est pour ça je vous dis ouvrez le masraf ayez cette dextérité avec le masraf regardez regardez le masraf on va revenir sur sur le baqara tout à l'heure c'est juste une parenthèse ça pour parler d'un israël puisque tout à l'heure le frère il m'a dit les autres ils croient aussi à l'invisible je vais te montrer qu'ils ne croient pas à l'invisible ils croient qu'ils vont rentrer au paradis mais ils ont besoin de 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 matérialiser allah c'est pour ça qu'ils disent jésus c'est le fils de dieu ils ont besoin de matérialiser de toucher de dire que voilà le dieu il est là et les premiers qui ont un mou jassimine les premiers qui ont matérialiser dieu c'est les juifs c'est les demandes de justement maïr tabibale et qu'à chaque fois que tu penses qu'elle lance un talent d'essence mais rire et tu le confonds pas avec les actes des humains si tu veux ok on ne doit pas confondre là avec les actes des humains regardez soit elle aimeran soit elle aimeran quand la femme de amaran hanna la mère de marie elle dit elle dit je te vaux 35 ans 35 ans à la dédiée ce qu'elle avait dans son ventre à dieu allah sonata ala en disant qu'elle va mettre au monde donc elle aimerait c'est la 2 1 c'est la 3 pardon c'est la 3 et la aïe c'est combien on a dit 35 35 regardez à 35 elle dit je te dédie celle qui est de mon ventre celui qui est de mon ventre parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir un enfant garçon et il est dédié à la à l'entretien du temple ok or elle a eu une fille mordat à calter bini wadatou à 11 à l'eau à la moyenne va à toile et ça va quand même que l'on ça donc à la santa ala il a donné une fille et normalement la fille elle n'est pas dédiée à l'entretien du temple parce que les lévies ils étaient considérés comme ça et d'ailleurs si vous lisez les romans je dirais les récits juifs dans la bible ils disent que ya group il a partagé la terre entre ses enfants c'est pour ça qu'eux ils ont la judé la samarie sauf une personne qui n'a pas eu partie une partie de la terre c'est lévi et cette personne qui n'a pas eu la partie de la terre pourquoi justement parce que ils entretenaient les temples donc ils entretenaient elle m'a ben ils entretenaient là où les gens allaient faire leurs prières ok les descendants de yaqoub à la santa ala chaque fois il envoyait un messager ou un prophète il était descendant de là et c'est lui israël c'est pour ça qu'elle la santa ala il parle de ben ou israël à la santa ala les a élus c'est ce qu'ils disent donc c'est le peuple de l'alliance ils sont alliés avec allah c'est ça l'alliance à ils sont liés à la la santa ala les a choisi il a mis la prophétie en eux sauf que le prophète ça a salé il nous dit qu'à la santa l'a envoyé presque 124 mille prophètes et ben israël cherche à l'arrivée mal là quand il explique il dit 124 mille prophètes c'est parce que à chaque fois qu'il ya une maladie nouvelle à la santa il leur envoie un prophète pour guérir ou pour soigner cette maladie vous pouvez imaginer les maladies qui avait fait balle israël ok vous pouvez imaginer mal dit qu'il ya eu ben l'israël regardé maintenant fait sur telle bachara ou est cool tommy a moussa l'annonce bira à l'ata rameen ouah est on Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, quand il a fini de parler, tu lui dis, mais en fait, tu effaces tout ce qu'il a dit, ok ? C'est cette opposition qu'ils avaient vis-à-vis d'Allah. Regardez la 61, qu'est-ce qu'elle dit ? Lisez, lisez. D'accord, ok. Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il y avait des oiseaux qui descendaient pour eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur faisait, ils les nourrissaient par des choses qui descendaient du ciel. Eux, ils mettaient, Allah subhanahu wa ta'ala leur mettait, ils avaient tout le temps l'ombre, alors qu'ils étaient dans le désert, ils avaient tout le temps l'ombre. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoyait un nuage. Ben Israël, il marchait, le gars, il marchait, il avait un nuage sur lui, il n'était pas touché par le soleil. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Il a descendu du ciel, des choses délicieuses pour qu'il mange. Qu'est-ce qu'ils disent à Moussa ? Ils disent, nous, comment on dit en arabe, ils sont des enfants gâtés. Nous, on ne supporte pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Demande à ton seigneur. Regardez bien comment Allah subhanahu wa ta'ala parle, comment il discute avec Moïse. Demande à ton seigneur. Demande à ton seigneur qu'il nous sorte des choses de la terre. Regardez le moufassé, regardez l'ulama, ce qu'il dit, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur descend. Et ça, Autrement dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, c'est quelque chose qui vient d'Allah, qui vient d'en haut, c'est pour que tu reconnaisses le privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent quelque chose qui sort de la terre. Mais qu'est-ce qui sort de la terre ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sort aussi. Eux, ils ne l'attribuent pas à Allah. Ils disent ce qui sort de la terre, premièrement. Ils oublient, ils veulent oublier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur descend. Du ciel, en s'attachant à la terre. Donc, ils sont restés attachés à quoi ? Au matérialisme, à la terre. Ils ne se sont pas élevés. C'est ça, le sens profond de l'aya. Ils sont attachés à tout ce qui vient de la terre. Ils sont attachés à la vie ici-bas. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Si vous regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils aimeraient vivre mille ans. Ils ne voudraient pas mourir. Ils ne voudraient pas mourir. Ils voudraient vivre mille ans. N'importe quelle vie. A hayat. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit al hayat. Il a dit, Ça c'est fait le Qur'an. Ok ? Ça c'est la parenthèse sur Banu Israël. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Banu Israël sur le Qur'an, il s'adresse à qui ? Il s'adresse à qui ? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Banu Israël, il dit, Ah, Banu Israël. Quand il nous raconte l'histoire de Banu Israël, il s'adresse à qui ? Il s'adresse à qui ? Il s'adresse à nous. Il ne s'adresse pas à Banu Israël. Il s'adresse à nous. Pourquoi ? On a déjà dit ça. Les ayats et l'ahkam sur le Qur'an, les règles de vie, les règles juridiques sur le Qur'an, les ayats, il y en a 580. Les discussions sur Banu Israël, il y en a 1200. Les versets sur Banu Israël, il y en a 1200. 1200 ayats sur Banu Israël. Vous savez pourquoi ? En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il les a choisis pour mettre la prophétie chez eux, mais regardez comment ils ont traité et le privilège que leur a donné Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, vous faites comme eux. Vous faites comme eux, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ba'u bi-radab bin ala-radab. Allah subhanahu wa ta'ala, il va être en colère contre vous. Si vous faites comme eux. Et si vous regardez bien, on fait comme eux. Si vous regardez bien, on fait comme eux. Alors, si vous regardez, je voudrais que vous regardiez l'histoire de Goliath et David dans le Qur'an. Elle est décrite vers le Qur'an. Regardez, lisez-la, on va faire vite parce qu'il nous reste plein de choses à voir. Comment ? Comment ? Bon, c'est pas grave. C'est 100... 246... Ouais, le bacara, le bacara, 246... Quelqu'un peut lire ? Vite, on lit l'histoire. Vite, vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... de la part de votre seigneur de la famille d'armes c'est l'un des cas de la famille d'armes oui c'est l'un des cas récit magnifique récit magnifique nous parle de regardez vous allez voir les leçons qu'il y a derrière un récit comme celui-là vous allez voir comment nous nous vivons ce que ces gens-là nous raconte ils disent à un moment donné on leur a spolié leur terre on leur a tout enlevé même les reliques c'est quoi les reliques ? c'est-à-dire les tablettes dans lesquelles était écrite la Torah ils les mettaient dans un caisson et quand ils allaient en guerre ils les mettaient devant eux c'est quelque chose de sacré même les reliques ils les ont perdues pourquoi ils ont perdu les reliques ? parce qu'ils se sont éloignés d'Allah regardez aujourd'hui les musulmans le plus sacré des mosquées la plus sacrée des mosquées on l'a perdu pourquoi ? parce qu'on s'est éloignés d'Allah alors ils vont voir un nabi on disait 124 000 nabi ils vont voir un messager et pourquoi ils vont voir le messager ? ils veulent une devanture ils veulent une façade si vous voulez musulmane qui est liée à Allah donc on crée une institution qui soi-disant représente l'islam pour défendre les intérêts des musulmans mais on ne défend rien du tout lié, lié c'est le Coran il faut le contextualiser c'est pas l'histoire de effectivement c'est l'histoire de Ben Israël et de Moïse mais lisez donc ils vont voir leurs prophètes d'accord le prophète il les connaît il dit mais si Allah s.a.w. vous prescrit le combat vous allez dire non non attendez les gens ils viennent vous voir vous à Lyon ou à Marseille l'islamophobie en France il faut qu'on passe quelque chose tout ça ok yallah allez on fait une association et on défend les musulmans ouais mais tu sais frère je ne peux pas venir moi j'ai mon fils à venir à l'hôpital j'ai ceci j'ai cela c'est exactement ça dès que Allah s.a.w. leur a presque il faut combattre ils ont refusé et en plus après ils vont chamayer sur quoi leur prophète il leur dit Allah s.a.w. vous a envoyé seul ta'lout il dit mais attends ta'lout d'abord il n'est pas riche il n'y a pas d'argent en plus chez Benoui Salahil tout à l'heure on a dit les judas c'est eux les prophéties c'était chez eux les gardiens du temple c'était les lévies c'est pas un descendant des judas comment il peut être chef les valeurs c'est quoi c'est les valeurs matérielles aujourd'hui c'est les valeurs matérielles qui prévalent vous voyez c'est les valeurs matérielles qu'est-ce qu'il leur dit leur prophète Allah s.a.w. lui a donné rappelle-moi l'aïe qu'est-ce qu'il lui a donné il dit pourquoi Allah l'a privilégié sur vous Dieu l'a privilégié sur vous et il lui a donné il a privilégié sur vous il lui a donné la science et l'intelligence vous allez voir tout à l'heure il lui a donné la science et l'intelligence et cette intelligence on va le voir tout à l'heure parce que quand Taalut il va traverser la rivière nous sommes dans une épreuve dans l'armée si vous faites l'armée quand vous allez en bataillon si vous rentrez seul au campement le lieutenant il vous dit renvoyez allez vous retournez vous rentrez jamais seul vous rentrez avec vos collègues et il leur dit si vous allez combattre une armée de Goliath nous allons passer par une rivière nous sommes en plein désert il ne faut pas boire sauf quelques gouttes ils boivent tous ils disent ils étaient 80 000 70 000 en but ou même plus première épreuve quand Allah s'il écrit le combat déjà il y a une partie des gens qui est déjà éliminée deuxième épreuve c'est quand il passe la rivière troisième épreuve ceux qui n'ont pas bu dès qu'ils voient les gens en face ils voient l'armée en face ils disent jamais on pourra les combattre et les frères aujourd'hui quand tu parles avec eux mais jamais on peut battre la mairie la mairie nous met les bâtons dans les roues et Sarkozy nous met c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui c'est ce qu'il dit Allah s'il dit il faut lire le Coran alors jamais on pourra les battre mais qui c'est qui leur dise combien de petits groupes ont gagné sur un grand groupe qui sait lisez qu'est-ce qu'il dit Allah s'il dit quels sont leurs attributs c'est quoi non avant qui sont ces gens qui disent combien de petits groupes ceux qui vas-y l'avis et tout à l'heure quand on parlait de Rouchour on a dit quoi c'est le même verset vous avez vu en fait ceux qui ont la foi qui vont rencontrer leur Seigneur ils vont faire face au tornade ils n'ont pas peur parce qu'ils savent que leur Seigneur est avec eux vous avez vu tout à l'heure Rouchour il vient quand quand tu as cette certitude que tu vas rencontrer ton Seigneur la tornade qui est en face l'armée qui est en face et que personne n'a jamais battu qui c'est qui a dit que nous allons les battre parce que Dieu est avec nous qui ceux qui avaient foi en leur Seigneur qu'ils allaient le rencontrer pourquoi tu vas le rencontrer ça veut dire quoi tout à l'heure on a dit ils croient qu'ils vont rencontrer leur Seigneur le prophète il nous dit ils étaient 314 comme ce que nous étions à Badr et David avant il ne parle pas de David et David c'était un jeune c'était quelqu'un qui avait 17-18 ans et quand Goliath est sorti pour le combat David est sorti le combat il l'a tué par une lance et là les israéltes ils disent que Talut il lui a promis de le marier sa fille il lui donnait bon on n'a pas ça fait la hadith Allah donc David il devient le roi d'Israël donc c'est le premier il était roi et il était quoi ? prophète il était roi et prophète par sa croyance et par son courage si vous lisez cette histoire c'est pas parce que Allah va nous raconter l'histoire de Goliath il nous donne la leçon à nous donc ceux qui sont en face tout à l'heure on va parler de l'khaouf ceux qui sont en face leur structure leur tête leur force qui c'est qui la détient ? c'est Allah qui la détient si toi tu es un soldat d'Allah tu es un allié d'Allah jamais il ne te laissera tomber jamais mais si toi tu fais les 400 coups et tu dis moi je suis dans la dans la du côté d'Allah les autres ils sont beaucoup plus malins que toi beaucoup plus malins et vous allez voir on va y arriver on revient à nos ayats revenez sur le Baqara 42, 43, 44 revenez vite alors revenez donc on a dit ensuite qu'est-ce qu'il dit Allah s'il te laissera allez-y vite ok ok il le rappelle au fils d'Israël en fait il le rappelle il les appelle par le plus beau des prénoms pourquoi il les appelle il le rappelle leur grand-père leur père qui était Israël qui était Ya'koub qui était très pieux qui était proche d'Allah s'il te laissera il dit votre père vous qui êtes les enfants de celui qui était proche d'Allah pourquoi vous faites ça et qu'est-ce qu'il le rappelle il le rappelle les bienfaits d'Allah s'il te laissera sur eux et qu'est-ce qu'il le rappelle aussi il le rappelle le jour du jugement ce qu'on disait tout à l'heure la différence elle est que tout le monde croit à la mort oui tout le monde croit à la mort même ceux qui ne croient pas en Allah ils croient à la mort la différence c'est nous croyons à ce qu'il y a après la mort ce qu'il y a après la mort c'est qu'il y aura une résurrection et il y aura un hisab il y aura un jugement de tout ce que tu as fait cette certitude que tu peux avoir au jugement dernier Allah s'il te le rappelle tout le temps d'ailleurs le dernier verset qui est descendu le dernier verset qui est descendu sur le prophète c'est le verset 281 craignez le jour où vous retournerez tous à Allah et chaque âme sera rétribuée de ce qu'elle a fait et personne ne sera point lésé ce verset qui se trouve au 281 juste ce qu'il y a après vous savez l'aya qui vient après c'est la plus grande ayah la plus longue ayah les dettes elle parle des emprunts je te prête de l'argent tu me prêtes de l'argent comment on doit faire mais avant de contracter un emprunt entre toi et moi Allah s'il te dit attention il y a un jour Allah s'il acceptera aucune intercession il acceptera aucun paiement de dette aucune amende tu ne pourras pas racheter ta liberté rien donc si tu prends l'argent des autres fais attention ce jour là il viendra donc Allah s'il le rappelle faites attention vous voyez je vous dis le Coran vous ne savez pas quel bout prendre c'est c'est un océan mais quand je vous dis c'est un océan c'est un océan quand vous commencez à étudier le Coran c'est vraiment un océan et sur sur chaque lettre sur chaque sur chaque prenez 235 je crois sur le Baqara pareil je vais vous montrer quelque chose je vais tomber Ibrahim avec tu es vas-y vas-y en arabe non c'est pas celui-là tu n'as alaikum il a l'art non c'est pas c'est pas non c'est pas c'est n'est ça 185 les 185 185 qu'est-ce qu'il dit ah vas-y tout à l'heure on a parlé du temps de ramadan mais regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala vas-y dans la permission celui qui est en voyage ou qui est malade il peut ne pas jeûner vas-y Allah il finit le verset par et peut-être que vous soyez reconnaissant un jour je discutais avec des jeunes des adolescents ils me disent mais attends moi le ramadan j'ai mal à la tête je dors toute la journée en quoi il va être reconnaissant il est malade toute la journée tu te dis c'est pas possible le jeune il parle avec son coeur il parle comme beaucoup pensent tu dis en quoi je suis reconnaissant le ramadan c'est aujourd'hui on vous dit que le jeune c'est une thérapie pour beaucoup de maladies si vous voulez être en bonne santé jeûnez si vous avez des reflux gastriques dont on parlait tout à l'heure jeûnez pourquoi ? parce qu'en jeûnant il y a moins d'acide dans l'estomac et vous n'avez pas ces reflux gastriques si vous voulez diminuer votre tension artérielle jeûnez parce que le coeur il brasse moins de sang et du coup vous avez moins de tension artérielle dans votre coeur et dans votre circulation sanguine si vous voulez ils ont même découvert que quand le corps il ne se nourrit pas le corps va chercher pour se nourrir des cellules malades des tumeurs ils ont même découvert que des tumeurs ont été comment dire ont été effacées par le jeune Haji Allah s.w.a. dit la'allakoum tashkouroun pour que vous soyez reconnaissant pourquoi ? parce que Allah s.w.a. vous veut du bien pour ça je vous dis le coran même si des fois on ne connait pas la sagesse qu'il y a derrière il y a toujours une sagesse de ce que Allah s.w.a. nous dit revient à l'ayas sur laquelle on y est on y est dessus ok ensuite Allah s.w.a. il va leur parler à Ben Israël il va leur parler de quoi wa'idh anjainakum min ali firaun juste une remarque par rapport au jugement dernier non non revient au début tu reviens 49 50 revient au début ouais juste une remarque par rapport au jugement dernier le jugement dernier le rassoum s.w.a. dit celui qu'Allah s.w.a. va juger point par point celui-là va rentrer en enfer il va passer par l'enfer pourquoi ? parce que Allah s.w.a. doit nous juger tout le monde aura zéro donc quoi ? rien que le remerciement des bienfaits le remerciement des bienfaits d'Allah s.w.a. sur nous on ne peut pas l'atteindre on ne peut pas le faire on ne peut pas remercier Allah s.w.a. regardez ce que disent les ulemas sur Alhamdulillahi que toi tu dis surat al-fatihah ils disent Allah s.w.a. quand il a créé l'être humain il t'a comblé de bienfaits tu ne peux même pas imaginer tu regardes ton oeil tu regardes ton foie tu regardes tes reins tu regardes je ne sais pas moi il t'a comblé de bienfaits Allah s.w.a. t'a mis deux yeux pour que tu puisses voir la troisième dimension il t'a mis deux pieds comme ça tu n'as pas besoin d'avoir c'est terrible tout ce que tu as sur toi la création que tu as en toi Allah s.w.a. t'a comblé de bienfaits bon au fait si tu passes ta vie à prier Allah tu ne le remercieras pas assez Allah s.w.a. il a fait de toi un musulman il a exigé de toi de faire la prière regardez comment tout s'imbrique ou s'imbrique pardon il exige de toi de faire la prière dans la prière il exige de toi de lire le fatiha tu la lis minimum 17 fois par jour et à chaque prière de le fatiha tu dis alhamdulillahi rabbil alamin tu remercies ton seigneur le fait qu'il fasse de toi un musulman tu le remercies par ça tu le remercies des bienfaits et tu le remercies le fait d'avoir fait de toi un croyant parce que même si tu oublies que tu oublies ou tu n'oublies pas 17 fois minimum par jour tu dis alhamdulillah vous me suivez vous voyez la spiritualité on répète alhamdulillah c'est devenu comme disent l'alamin fais attention que ta prière ou ton adoration ne devienne pas une habitude ok Allah subhanahu wa ta'ala ben isra'il donc on a parlé de on a parlé Allah subhanahu wa ta'ala il le rappelle le jugement dernier on ne s'est pas étalé sur le jugement dernier parce que Allah subhanahu wa ta'ala il le rappelle si tu veux avoir le khushua qu'est-ce qu'il faut faire il faut que tu connaisses ton seigneur connaissance du seigneur c'est quoi la connaissance du seigneur passe par al-mu'amala l'alamin vous dit regardez la ilaha illallah quand vous dites la ilaha illallah la ilaha illallah le prophète il dit c'est la clé du paradis vous me dites si je vais trop vite ou si c'est la clé du paradis sauf que cette clé elle n'a pas de dents si tu ne respectes pas les conditions de la ilaha illallah quelles sont les conditions de la ilaha illallah elles sont du nombre de sept vous les connaissez non l'ilmou le savoir assez trop véridicité ou la vérité véridicité la certitude il yakin quatrièmement l'acceptation al-qaboul cinquièmement la soumission sixièmement l'ikhlas la sincérité sincérité et septièmement l'amour je ne vais pas détailler parce que ça va prendre beaucoup de temps le savoir qu'est-ce que ça veut dire le savoir savoir ce que ça veut savoir ou comprendre ce que ça veut dire la ilaha illallah il yako l'arab dans la langue arabe quand on dit el-iha le mot ilah el-iha vient d'où chez les arabes quand ils avaient ce qu'on appelle le petit de la chamelle quand on voulait le sevrer on l'éloignait de sa mère on amenait sa mère paître et lui on le laisse on le laisse près de nous à un moment donné le petit de la chamelle commence à pleurer et quand il pleure quand je dis pleurer il pleure comme un être humain il pleure réellement si vous êtes allé dans le désert vous voyez un chameau quand on veut l'immouler il pleure et on dirait un bébé qui pleure quand il pleure l'arabe il dit el-iha el-fasilo el-iha c'est à dire que sa mère lui manque beaucoup ça se dit dans trois situations ça se dit d'une femme qui a perdu son fils ou d'une femme qui a perdu son mari ou dont le mari s'est éloigné la femme dont le mari lui manque beaucoup on dit alihatil mar'atou et la femme qui aimait son fils et qui a perdu son fils on dit alihatil omou autrement dit el-ulhu veut dire el-hubbu shadid ou el-husnu shadid ou la-shauqu shadid c'est un amour incommensurable ou c'est un manque incommensurable ou c'est un c'est une tristesse très forte c'est ça ce que ça veut dire alihatil kalbu chacun de nous il se pose la question est-ce que Allah il te manque tellement à tel point que tu pleures est-ce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala tellement à tel point que tu pleures est-ce que tu es triste quand tu as dépensé un temps en dehors de ta relation avec Allah c'est ça le savoir savoir ce que ça veut dire la ilaha illallah vous pensez que les arabes à l'époque du prophète ils étaient fous quand ils ne voulaient pas dire la ilaha illallah parce qu'ils savaient ce que ça voulait dire c'est pour ça ils ne voulaient pas dire la ilaha illallah ils comprenaient la profondeur du sens bien sûr je n'ai pas la véridicité c'est être véridique c'est-à-dire ce que tu as dans ton coeur tu as aussi la certitude l'yaqin on a parlé de l'yaqin je vais passer à la sincérité l'ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala ayat saurat al-tawhid fil-quor'an il l'a appelé comment l'ikhlas ok l'ikhlas c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce qu'on a dit sur le jugement dernier si Allah subhanahu wa ta'ala il va nous juger sur nos actes ou s'il va nous juger sur le remerciement de ce qu'il nous a donné chacun de nous il aura zéro sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va voir la sincérité dans ton acte et la sincérité dans tes actions si tu es sincère dans tes actes et dans tes actions il regarde rien Allah subhanahu wa ta'ala il te fait rentrer au paradis c'est ça l'hissam le rasul a sallam il dit personne ne rentrera au paradis par ses oeuvres même moi je rentrerai pas au paradis sauf si Dieu me comble de sa miséricorde vous voyez alors donc on parlait du savoir je viens d'expliquer le savoir ce que ça veut dire le mot ilah en arabe on va à l'amour comment ? je t'ai dit si je tombe on va parler de l'amour pensez-vous qu'on peut aimer quelqu'un nous qui sommes à Lyon en France qui se trouve en Argentine et qu'on connait pas c'est pas possible matériellement c'est pas possible tu peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas et qui vit au milieu de toi pour aimer quelqu'un le minimum c'est de le connaître donc si tu veux aimer Allah il faut le connaître comment tu connais quelqu'un ? un jour Amar Bulkhattaf dans un quelqu'un qui voulait écrire un act il dit ramène quelqu'un qui te connaît il y a quelqu'un qui vient il lui dit moi je le connais amir le mou'minin ah oui tu le connais il dit oui il dit s'affirte avec lui tu as fait un voyage avec lui il dit non tu as fait un voyage avec lui il dit non il dit tu as fait un voyage avec lui il dit non tu as joué tu as transactionné avec lui tu as fait des transactions matérielles avec l'argent avec lui il dit non il dit il dit il ne t'arrive tu ne le connais pas il dit celui-là je ne le connais pas cherche quelqu'un qui te connaît si tu veux connaître quelqu'un il faut que tu aies une relation avec lui il faut que tu voyages avec lui il faut que tu fasses une transaction avec l'argent il faut qu'il y ait l'argent entre vous c'est ça connaître quelqu'un tu veux connaître Allah Allah si tu veux le connaître tu sais comment tu connais Allah à travers le dua à travers le dua à travers l'invocation tu connais Allah et d'ailleurs Allah le prophète il dit dans un hadith il dit l'invocation c'est le cerveau de l'adoration dans un autre hadith il dit l'invocation c'est l'adoration qu'est-ce que ça te montre l'invocation qu'est-ce que ça te montre l'invocation ça te montre on revient toujours à la même chose la servitude l'invocation l'invocation te montre que tu as besoin de lui quand tu demandes à Allah dans tous tes aspects dans tous tes aspects quand tu demandes à Allah tu montres quoi tu montres que tu as besoin de lui et Allah il aime quand tu le demandes les prophètes les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils demandaient quand sa femme elle lui demandait de ramener le sel quand il rentre quand il faisait la prière avec le prophète il demandait le sel à Allah dans tous ces aspects dans tous ces il demandait à Allah il demande il demande il demande à Allah pour montrer quoi que rien ne t'appartient tout lui appartient c'est lui qui te facilite cette relation avec Allah quand tu passes et c'est pour ça c'est ça le sens de l'épreuve quand tu passes par une épreuve c'est qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam si Allah te facilite de faire l'invocation c'est qu'il va te donner c'est pour ça que l'invocation c'est important donc quand tu passes par l'invocation quand tu invoques Allah Allah sallallahu alayhi wa sallam il te donne tout de suite ou plus tard mais il te donne ok mais il te donne quand lui il estime que c'est nécessaire pas comme toi tu veux et il te donne ce qui est bien pour toi comme lui il le sait pas comme toi tu le penses vous voyez des fois il y a des gens par exemple je dis n'importe quoi ils demandent de l'argent Allah sallallahu alayhi sait pertinemment que si ce gars là il a beaucoup d'argent il devient tyran et Allah sallallahu alayhi il le dit il fait le quran qu'Allah inna l'insana la yadra anara'ahu starna l'être humain il devient tyran quand ? quand il pense qu'il n'a plus besoin de personne et quand il pense qu'il n'a plus besoin de personne c'est quoi ? soit il a un pouvoir soit il a une force physique soit il a de l'argent il pense qu'avec son argent il peut tout faire il devient quoi ? il devient tyran et Allah sallallahu alayhi il ne veut pas ça de nous il veut de toi que regardez il fait sorte il fait sorte la haya 15 ou 16 je crois je vais vous montrer le fait juste avant Yacine le fait juste avant Yacine lisez lisez et j'en ai un peu plus de moi il est tout il fera disparaître il sera remplacé par de nouvelles créations cela n'est pas difficile pour Dieu aucune âme chargée pour ce pardon ne portera celui de notre âge si une âme sous-chargée un fleur ou de l'aide même au près d'un fort par an sa charge n'en sera pas pour un homme ces avertissements ne sauraient pour plus le premier ou le premier dans son mystère stop stop que l'afrique ya eu un nas ou un tom ou le focara ou il a là vous êtes les indigents qui avaient besoin d'un lancement alors elle rien quand on l'a sent à la ou suivez le raisonnement suivez donc on a parlé de la connaissance de la ilaha illallah on est en train de cheminer spirituellement vers la voyez donc connaître à la centrale à ça passe par tous et toutes ces connaissances là j'ai pas développé parce que tout chaque chaque acte il ça nous prendra beaucoup de temps une autre fin charla et je passe directement à l'amour l'amour on a dit tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne le connais pas si tu le connais pour le connaître qu'est ce qu'il faut faire il faut faire doit 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 qu'est ce qu'il montre il montre la servitude il montre l'abdiya au boudia la servitude montre l'iftikar qu'elle montre ta pauvreté que tu as besoin de lui et c'est ça la spiritualité d'accord regardez sur taha sur taha la aya la aya 131 sur taha c'est la 20 et 20 20 19 c'est maria mais 20 c'est pas 131 ça stup marcal ofique merci voilà tamud dena aïnayka ila ma matta anabihie ez-vage en minhom Zahra tel hayati dunia Allah SWT dit ne mets pas, ne tends pas ton regard vers ce que nous avons donné à certains d'entre eux Zahra, en arabe il dit Zahra vous savez ce que c'est Zahra c'est la rose pourquoi il dit Zahra il n'y a pas plus éphémère que la rose Zahra il dit, il n'y a pas plus éphémère elle est belle la rose et l'odeur de la rose elle est bonne aussi mais il n'y a pas plus éphémère que la rose et Allah SWT dit ne tends pas ton regard vers ce que l'on aura donné comme bien dans ce bas monde pourquoi c'est une épreuve pour eux tu ne sais pas si tu pourras passer cette épreuve c'est une épreuve pour eux alors arrête de regarder mais regardez les exigés du camp ils s'arrêtent à un terme ila 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 regardez ce terme là ila ila vous dites ila quand on utilise ila ça signifie le but et ça signifie l'accompagnement le but je vais à la mosquée ila le but mon but c'est d'aller à la mosquée le but c'est d'aller à la mosquée ila 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 qui sont mes alliés à Dieu donc là c'est l'accompagnement donc quand on dit ila ça a deux sens soit le but soit l'accompagnement là ça veut dire quoi quand Allah SWT dit ne regarde pas ne regarde pas la tamuddanna ainaika ila en fait Allah SWT lui dit ne tends pas ton regard jusque le bout de ton nez quand tu regardes une belle maison une belle voiture tu es en train juste de regarder là pourquoi ce que Dieu t'a réservé dans le delà c'est beaucoup plus durable et beaucoup mieux qu'est-ce que tu as regardé ce qu'ils ont là c'est une fitna pour eux c'est une épreuve pour eux juste après qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit ordonne ta famille de faire la prière et il lui dit quoi il n'a pas dit il a dit pourquoi il a dit en arabe on vous dit si on rajoute une lettre si on rajoute une lettre dans la construction d'un mot on rajoute et on met le sens plus profondément il lui a pas dit il lui a dit autrement dit endure patiente et multiplie ton endurance en quoi ? en faisant la prière c'est ça et après il lui dit on ne te demande pas de subsistance c'est Allah qui te donne la subsistance t'inquiète il dit quand Allah a insufflé la vie dans un corps il lui a écrit son risque et quand l'ange de la mort il vient il te dit j'ai parcouru la terre je n'ai pas trouvé un once de risque pour toi tout ce qui était écrit pour toi tu l'as eu point des fois vous avez des gens qui ont 200 milliards quant en banque mais c'est pas à lui il va mourir il va le laisser pour les héritiers c'est pas pour lui tu oublies cette conception Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit autre chose l'ulama il lui dit quelle relation y a-t-il quand tu lui parles de risque il lui parle de prière il lui dit et on va te donner il lui parle de prière en parlant de risque le fait d'accomplir la prière c'est une assurance quand ton risque il descend faire la prière Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite ton risque tu fais pas la prière je vous parle par expérience j'ai des gens qui sont venus ils me disent moi je peux pas faire la prière il sort de 6 à 6h chez lui il fait pas la prière j'ai dit mais quand tu veux faire la prière tu peux toujours faire la prière ouais mais je travaille en cantine après tu sais il fait le salat subha à quelle heure à une heure et c'est ce qu'il me dit il touche 2000 euros je crois il les voit pas passer Allah subhanahu wa ta'ala il met pas la baraka dans ce qu'il fait Wallah il met pas la baraka dans ce qu'il fait c'est cette conception vous voyez quand on parle de spiritualité c'est cette conception que la vie elle est éphémère je finis par cette histoire il me reste encore beaucoup de choses mais la galop il est trop fâchal je suis né par cette histoire le professe salat salam si vous regardez soeur de la tachrym regardez soeur de la tachrym la tachrym la tachrym c'est une chose la tachrym la tachrym la tachrym la tachrym la tachrym 66 les premiers versets dans ces versets quelqu'un peut lire vite fait on n'a pas beaucoup de temps les premiers versets on n'a pas beaucoup de temps les premiers versets on n'a pas beaucoup de temps le parfait connaisseur Sous-titrage FR ? 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 Sous-Trage FR ?